Le 9 octobre 1981, la France abolit définitivement la peine de mort. Portée par le ministre de la Justice, Robert Badinter, avocat fervent abolitionniste, cette loi marque l'aboutissement d'un débat qui divise la France depuis deux siècles. Je dis que cette conception-là de la justice n'est pas celle des pays de liberté, précisément parce qu'elle emporte en elle de signification totalitaire. La France est alors l'un des derniers pays d'Europe occidentale à supprimer la peine capitale. Le 10 mai 1981, à l'aube d'une nouvelle décennie, les Français élisent un nouveau président, François Mitterrand. C'est le grand retour de la gauche après 23 années de droite au pouvoir. Au revoir. Mitterrand promet de réformer la société française en profondeur. Augmentation du SMIC, retraite à 60 ans, création d'un impôt sur la fortune, abolition de la peine de mort. Je suis contre la peine de mort. Abolir la peine de mort. Depuis deux siècles, nombreuses sont les voies qui s'élèvent contre cette sentence glaciale. Instaurée pendant la Révolution française, elle devait abréger les souffrances et permettre l'égalité devant la mort. Peine inhumaine et barbare, mais surtout inutile, sans aucune incidence sur la courbe de criminalité. Pourtant, l'opinion reste majoritairement en faveur de la peine capitale. Elle prône l'exemplarité. La mort pour les coupables. La guillotine demeure. Je suis pour la peine de mort. Dans les années 70, plusieurs affaires criminelles font frémir le pays et ralentissent encore davantage les mouvements abolitionnistes. Ils ont assassiné ma belle-sœur. Ils l'ont assassinée, mère de deux petits-enfants. Buffet, Ranucci, Karin, Henri, des noms qui remplissent d'effroi la tête et le cœur des Français. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La haine et la peur anéantissent la raison. La foule réclame la mise à mort. Le jury condamne Buffet-Claude et Brontan Roger à la peine de mort. Silence ! Expulsez cet individu qui s'est levé pour applaudir. C'est honteux ! En 1976, l'affaire Patrick-Henri, particulièrement odieuse et extrêmement médiatisée, marque les esprits. Salaud, le mot a été employé et vous venez d'en voir un sur votre écran. C'est celui qui a tué un enfant de 7 ans. Pourtant, malgré l'horreur et la haine, cette affaire sera décisive pour l'abolition de la peine capitale. Le 18 janvier 1977 s'ouvre le procès de Patrick-Henri. Si j'étais juré, je me prononcerais pour la peine de mort. Je veux la peine de mort, pour moi, il n'y a que ça pour moi. Patrick-Henri échappe à la guillotine et est condamné à perpétuité. Derrière cette décision qui suscite l'indignation populaire, le combat acharné d'un jeune avocat, Robert Badinter. Vous devez vous jurer. Décidez que vous allez tuer quelqu'un qui est devant vous. Il transforme l'affaire Patrick-Henri en procès contre la peine de mort et parvient à convaincre les 12 jurés de ne pas faire exécuter le criminel. Patrick-Henri n'aura pas la tête tranchée. A l'Assemblée nationale, le débat est relancé et de nouveaux amendements abolitionnistes sont présentés. Abolition de la peine de mort ! Le débat, toujours ouvert, reprend de plus belle dans l'opinion. Est-on pour ou contre la peine de mort ? Son caractère d'exemplarité existe-t-il vraiment ? Moi je crois qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Si on condamne quelqu'un à mort parce qu'il l'a tué, pourquoi on le tue ? Alors je veux dire, ça ne rime plus à rien. Mais quelques mois plus tard, la guillotine frappe une dernière fois. Un condamné à mort a donc été exécuté ce matin à la prison des Beaumet pour assassinat, viol, coups et blessures. Il faudra attendre l'élection de François Mitterrand et son ministre de la Justice Robert Badinter pour que la peine capitale soit rayée du code pénal, malgré une opinion publique encore favorable à son maintien. Elle est alors remplacée par la prison à perpétuité. La peine de mort est encore appliquée dans 56 pays. En 2017, on recensait 993 exécutions auxquelles il faut ajouter celles classées secrets d'État en Chine, plusieurs milliers d'après Amnesty International. Tant que je vivrai, je combattrai la peine de mort. Voilà. Messieurs les assassins commencent, en les tuant, on recommence le sang d'un condamné à mort, c'est du sang d'homme.